Passeport, carte d'embarquement s'il vous plaît. Tenez. Alors par contre, le vol pour Athènes est prévu à 19h. Et il était censé partir à 15h30. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le vol est retardé suite à un problème de maintenance de l'avion. Veuillez patienter s'il vous plaît. Donc il aura 3h30 de retard. Exactement. Vous proposez quoi en attendant ? Bah rien, vous avez l'WIFI gratuit à l'aéroport, des boutiques de duty-free. 3h30 ça passe ultra vite. Donc merci de patienter. Mais c'est un fou lui. On en amasse d'acquiser des agents à l'aéroport. Mais c'est un peu un cas lui, non ? Get's up. Monsieur, c'est simple. Je demande une indemnisation. Indemnisation de quoi ? Tous les autres passagers sont en train de patienter. Y'a que vous qui me prenez la tête. Merci de vous asseoir. Monsieur, d'après le règlement européen 261, j'ai le droit à une indemnisation lorsque le vol est retardé de plus de 3h. C'est bon, c'est bon. A titre exceptionnel, je vous offre un sandwich. MDR, il veut m'acheter avec un sandwich au cashier. Mais on est abonné à Mazdaq. Visualise ça. Monsieur, c'est combien la distance en kilomètres entre Paris et Athènes ? De mémoire, environ 2900 kilomètres. Eh bien, d'après le règlement 261, en cas de retard de l'avion de plus de 3h et pour une distance supérieure à 1500 kilomètres, j'ai le droit à une indemnisation de 400 euros. Donc le choix est vite fait. Un sandwich ou 400 euros. C'est bon, c'est bon. Tenez, votre indemnisation, mais il ne faut pas le dire aux autres ça. Ils vont nous ruiner sinon. Attendez, mais comment vous savez tout ça, vous ? Je suis abonné à Mazdaq. Merci.